Le Seigneur 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 Ô Christ, en midi, Seigneur, réfléchis dans la gloire du Père, vous t'intercède pour nous, qu'en midi est de nous. Seigneur, en midi, Seigneur, en midi, Seigneur, en midi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu, qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il soit avec un nom ou devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen L'étude du premier livre de Samuel En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de J.C. de Bethlehem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'ençon du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. J.C. présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à J.C. « N'as-tu pas d'autre garçon ? » J.C. répondit « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à J.C. « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » J.C. le fit donc venir. Le garçon était rond, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors « Lève-toi, donne-lui une ancienne, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile, et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'emparait de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à J.C. Les signes de L'Esprit du Seigneur. Les signes de L'Esprit du Seigneur, Il n'y a pas d'œuvres de la nuit. Il ne s'y a pas d'œuvres de la nuit. Il n'y a pas d'œuvres de la nuit. Le Seigneur est purgé, je ne manque de pain. Sur les pêles de la chambre, il me fait reposer. Il ne s'y a pas d'œuvres de la nuit. Il n'y a pas d'œuvres de la nuit. Il me fait l'œuvres de la nuit. Il me fait l'œuvres de la nuit. Il me conduit par le jus de chemin. Pour le pain de son nom. Qui le suit ne marche pas dans la nuit. Il n'y a pas d'œuvres de la nuit. Il n'y a pas d'œuvres de la nuit. Il me fait l'œuvres 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 de la nuit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est volonté, justice et vérité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Ami, pourquoi cet homme est-il mis aveugle ? Est-ce celui qui a péché ou bien ses parents ? » Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester aujourd'hui. Il nous faut réaliser l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà la nuit la coche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive il fit de l'amour qu'il habita sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloué. » Ce nom signifie « Envoyer ». L'aveugle il alla donc et il se la bat. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. » Il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, « Va te laver à la piscine de Siloué. » J'y suis donc allé, je me suis allé, alors j'ai vu. » Et lui dire, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sa part que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ? » Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un pécheur pourrait-il accomplir des signes éparés ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse beaucoup à l'aveugle, « Et toi, qu'en dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qu'ils maintenant voyaient avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. » Comment il peut voir à présent ? Nous ne le savons pas. Et qu'il lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclareraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dire, « Rends gloire à Dieu. Nous savons non que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Les saints pécheurs, je ne m'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment il fait pour t'ouvrir les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurer, « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'en ouvre les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais s'il fait qu'un honneur et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à l'aveugle de naissance. Si cet honneur ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Il répliquait, « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ? » Et il me jetaire dehors. Jésus l'apprit qu'il avait expulsé. Alors il va le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en seconde pour une remise en question. » Pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui se trouvaient avec lui entendent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous des aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Et du moment que vous le dites, nous voyons votre péché de l'homme. Acclaquons la parole de Dieu. Nous voulons à toi, Seigneur Jésus. C'est très beau chapitre 9. L'Évangile de Jacques nous présente sur notre fort relatif. Ce que je me souviens qu'il y a dans nos voeux, l'œil de la lumière qui pleure tout en mouvement de son. Il était normalement négole à la part comme moi. Il y avait du chez lui, le Messiaen, le Maruss. Maruss, il a donné le pouvoir de lui, l'enfant de Dieu, le big grand son. Voilà le contexte général, les fossiles et la vie de mon contexte proche. C'est le contexte de la famille de temps, dont il était déjà question au chapitre 9. Cette fête juive a deux moments importants et de symboles, importantes de son âge, c'est de l'eau et de la lumière. Nous m'apprenons à cet accord de cette fête que Jésus s'est crié, « Tenez à moi tous tous les soirs et tous les soirs et tous les soirs. » Voilà pour le revivre et le retour de notre vie. C'est aussi une fête de la lumière. Il y avait aussi une sorte de procession au fin d'eau. Cela s'est été pour faire un mémoire de la nuit qui raccompagnait le peuple, le désert, et aussi une expression péditique de ce qu'il y a que le décide a porté. Lorsque j'ai traîné, « Je suis la lumière du monde » et « Je suis le vivant dans l'âme » parce qu'on voit la question, où se changerait de la lumière. Voilà pour les deux symboles, l'eau-ville, l'eau-ville de la lumière et la lumière. Ces deux symboles que nous retrouvons maintenant dans cette forme narrative de cette symbolique que nous voulons vivre. La part, c'est le regard de Jésus qui voit l'œuvre. L'œuvre et l'âme ne demandent rien qu'il est totalement passif, mais Jésus est le roi. Cet homme qui est longé dans les ténèbres, comment voulez-vous que Jésus puisse l'écrire ? Vous me sentent dans cette image de notre pauvre humanité longée dans le péché et, je souligne, car l'évangé me souligne, incapable de reconnaître ce qui vient pour l'assumer et pour prendre la vue à mon blessure que l'œuvre et l'œuvre, c'est à ce qu'on est. C'est le symbole de notre existence humain au théâtre. Les disciples de tout de suite sont en train d'assurer la plus société pour l'échelle de son œuvre. Et Jésus va casser, se riant entre l'échelle et l'enfanté par toute l'animation, l'élimination. Les œuvres, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de prier des pauvres œuvres, l'œuvre de Dieu, c'est de venir la mort de la rue, l'œuvre de découvrir, c'est des souvenirs, de rétablir dans cette finition de vie dont l'échelle est à venir. Voilà l'œuvre de Dieu qui est par un Dieu puissant, un jour au passage, un Dieu de l'amour qui vient donner sa vie à la part de l'échelle de Dieu. Par toutes les raisons, mesdames, nous montrons quoi Jésus serein, puis Jésus, sans construire de l'œuvre, va utiliser sa salive. La salive, c'est le souffle condensé, c'est le souffle de vie, celui qui repose sur les œuvres de l'œuvre, celui qui vient s'occuper en attendant d'y aller dans la glace du sol. Ici, je voudrais faire l'adaptation de s'intitiner au geste, au geste de l'œuvre, le geste des créateurs pour signifier et créer l'humanité nouvelle. Mais en tout cas, c'est sa salive, c'est une puissance. C'est bon, pétri de la pâte, c'est une 39 actions qui étaient défendues au jour du sable et à d'autres motifs de l'accusation que les juifs entournent entre Jésus. Et enfin, l'ordre de ce sable, ici, c'est l'eau et nous rentroutons ici à sa salive de l'eau et le feu des temps puisqu'on allait l'appeler un jardin mort à ce que ça va nous le porter en son animal jusqu'au temps pour les diverses signes de vocation sur l'eau et le feu des temps. Et bien sûr, c'est signifié que Jésus lui va te laveur qu'il signe de celui qui signifie l'envoyer dans l'évangile de Jean-Louis. C'est bien sûr, Jésus. Manière de dire que c'est bien Jésus qui sauve parce que les juifs s'est trop vivent et leur donne la vie dans le désert où la mort est chouperée. Ainsi, nous sommes de nouveau ces perspectives de celui qui donne la lumière et la terre en donnant ces moments sont vives de l'existence. Le miracle du moment décès suscite la réplique. Jusque dans les rangs le même tendu, jusque dans les rangs les faillis. Petite parenthèse, nous sommes en train de la veuve que j'ai eu et des ponts égaux et égaux. Cette expression qui dit que l'on se veut l'air de Jésus-Christ, que Saint-Jean remet sous les l'air de la veuve pour bien dire que lorsqu'on est passé à l'heure de sa vie du Christ, on est étant diffusé. C'est impliquant parfois où l'on se sent qu'un mec. Ainsi donc, comment faire pour comprendre ce qui se passait d'un côté d'un côté d'un des chers ne peut pas faire les heures que Dieu se sent en plus et d'un autre côté quelqu'un qui agit contre le mort contre le sable ne peut être plus et ne peut être qu'un des chers. Même les faillis sont divisés et tout au long de ce très beau discours pour aller de ce procès de la révélation parce que la révélation vient d'un autre côté c'est l'ignorance plein d'innocence de l'aveugle. Je ne sais pas moi. Je suis une chocote et c'est tout ce que je suis dit. Il y a une histoire très simple où il affirme l'objectivité de la raison. Il ne sait pas et dans ce genre nous ne savons pas est une petite phrase très particulière. Elle signifie chaque fois une limite de la connaissance humaine. Nous ne savons pas comment l'amène et la même nous ne savons pas ce qui signifie avec une force humaine nous sommes capables d'entrer dans le ministère. Les Jus prétend savoir et c'est bien ça. Leur péché de la vérité il prétend savoir et qu'on ne s'ouvre pas à la révélation qui s'annonce qui va se présenter. Leur mort très simple et très objectif de la peule va se lutter sans cesse sur une préompréhension d'un savoir obsendu. Il faut rentrer dans l'enfant et il faut rentrer par ce qu'un fou chouline de ce que les pharisiens ont décidé être le chemin dans lequel Dieu peut éventuellement venir jusqu'à l'avenir. Et bien sûr ça ne marche pas mais il ne s'en rendra pas. Alors les détenteurs du savoir devant la vérité de la révélation vont vous convaincre et on peut faire tout du monde en cesse de convaincre les parents mais eux aussi proclamant le savoir et ça ne fait pas passer les procès. Alors le troisième est-ce qu'on compare sur la révélation mais qui est en fait déjà un jugement puisque l'autre a fait pris les bandes du lit à condamner Jésus sans aucune preuve est une expression juridique qui l'invite des lois à faire la réalité de la coquette qui l'ont dit et à venir faire rendre le voir Dieu à la vérité. L'homme ne se laisse sans question de l'autre il se lit simplement contre l'acte et se fond entre entre fournir son droit et l'objectivité la réalité à notre entier de sainte raison la réalité c'est une éruption de Dieu au cœur de notre unité au cœur de notre vie au cœur de notre histoire et devant cette éruption objective tous les autres parlent à son cœur plus juste et le demande de puce une trompe conviction dans le démoniage de la fraternité une nouvelle fois le 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 voulez-vous vous aussi de qui étant fait l'occasion de protester nous nous appartenons à nous nous savons qui vivent de Dieu mais ceux qui vivent ou qui vivent nous ne savons pas de vivre se se devra poser la question de sa dignité en tout cas c'est un incision qui comprennent et la faille que je vous vous envoyer c'est bien ce qui est donné vous les sages qui s'esprit des égout de Dieu vous vous savez par le difficile qui a la coulure les âmes de Dieu il est jeté de l'or il est jeté de l'or de 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 ceux qui devraient entendre parce que c'est ce s'est apporté à moi et donc si il dans les ténèbres se déclencent qu'il s'apporte la lumière oui bien si ils se s'est apporté pour Jésus contre Jésus nous obligissons et Jésus est en devant de Jésus est toujours devant de ceux qui prennent parti de nous car il faut qu'il intervienne notre chômage n'est pas seulement un chômage dans nos propres moyens ou notre propre banque nous pourrions attendre Dieu non nous ne pourrons qu'on être Dieu en son Christ en son révélateur que la nation révélatrice du Christ a notre grand notre faveur et Jésus se croit Dieu au Fils de Râne il veut l'introduire dans le sang le fils de l'or de saint c'est la figure scototogique c'est Dieu qui vit en notre histoire sortir du monde et le fruit à travers lui le sain puisque nous autres sa vie c'est l'élic qu'elle nous croit tu c'est je suis la raison de la vie tant j'espère ici maintenant la question que tous posés crois-tu j'espère et de toujours que cette grandeur c'est une innocence le la veuille comment tu tu es t'es le que je crois en lui il ne passe son nom il regole son non savoir qui est cette personne je sais reconnaissance d'ignorance permet à se franchir la naissance parce que cette ignorance c'est ouvrir son coeur dis moi donc que je puisse aller jusqu'au bout de la je ne pas savoir mais c'est la la révélation tu le vois celui qui te parle maintenant il ne peut le voir mais ne qu'elle prête à se dire sa vue si c'est celui de voir la foi celui qui parle c'est la parole qui lui donne accès à la vision qui lui parle de foi et cet homme qui enlevé la son coeur se descendait sur ce je crois et d'une foi qui est adorante et la d'un c'est régulé au enfant de toute sa vie à l'action de transforme du Christ ainsi de rien qui t'a d'autrui en la difficulté ainsi de vivre qui ne donne pas à la vivre et la sanctification nous aussi nous sommes là confessant notre violence ces d'autres violences des conditions de la de la réglation nous sommes là pourtant reçu le foudissement de la de la réglise mais nous nous en encore dans l'étern de ce monde et nous supprimons Seigneur de revouvoir la croix de que nos yeux s'ouvrent nous puissions nous croire dans le message de le Christ et que tout grand je Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous, et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le plus sur la main. Et Dieu qui s'est sur toi, en tant qu'en tant qu'en tant, avec l'amour Jésus, c'est toi. La chambre s'ouvre sur le cœur, notre espérance en toi. La chambre s'ouvre sur le cœur, notre espérance en toi. La chambre s'ouvre sur le cœur, notre espérance en toi.